pour qu'on puisse après y accéder lorsqu'on aura terminé. Je pourrai ensuite le mettre à la suite du cours dernier. Très bien, alors, donc, on repart maintenant un peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on a vu quelques définitions de l'analyse numérique, un exemple. Et on s'est attardé sur une méthode du calcul du zéro d'une fonction en utilisant la dichotomie. Et je vous avais donc laissé avec un exercice à faire que je suis en train de revoir. Alors, voilà, l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, on se donnait donc une fonction, une fonction polynomiale du troisième degré. Donc, 4x au cube moins 3x2 moins 6x plus 2. Et on s'intéressait donc à cette fonction sur l'intervalle moins de 2. C'est-à-dire qu'on recherche les zéros. Plusieurs personnes se souhaitent recevoir cet appel. Nathan Limbourg et Guillaume Tassi. Accepté. Accepté. Voilà. Et donc, le zéro, donc, de les zéros de cette fonction. Et on s'intéressait à un zéro en particulier, celui qui se trouve dans l'intervalle 0.1. Très bien. Alors, donc, première question. On vous demandait d'étudier les variations de f de x. Alors, étudier les variations de f de x, ça veut dire, ben, dire comment varie f de x sur l'intervalle moins 2 et 2. Alors, quand bien entendu, on est dans un cours de méthode numérique et qu'on a passé quelques temps à voir comment utiliser MATLAB, ça serait dommage de ne pas en profiter pour justement étudier les variations de f de x. Donc, ce que je vous suggère de faire pour la correction de cet exercice-là, je vais procéder plutôt avec ça. Voilà. Je vais me remettre, moi aussi, sur MATLAB, comme d'habitude. Donc, MATLAB online. Voilà. Et donc, je vais, alors, comment est-ce que je vais étudier justement les variations de cette fonction sur l'intervalle moins 2, 2 ? D'accord ? Donc, je vais utiliser MATLAB, c'est-à-dire qu'au fait, je vais tout simplement tracer cette fonction-là sur l'intervalle moins 2, 2. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, je vais d'abord définir les abscisses des points. Donc, je vais dire que x, c'est égal à… Donc, x, on va dire qu'il part de moins 2. Voilà. Par pas, pour travailler assez finement, par pas de 0,01 jusqu'à 2. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais calculer les ordonnées de ces points-là. Alors, pour calculer les ordonnées de ces points-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement créer ces ordonnées. Y égale à quoi ? Je vais regarder tout simplement mon exercice. Je vais regarder mon exercice. Et j'ai quoi ? J'ai 4x au cube. Alors, on va iconiser ici. Voilà. J'ai 4x au cube moins 3x2. Donc, je vais écrire 4 que multiplie x au cube. Voilà. Plus 3 fois x au carré. Voilà. Monsieur, c'est moins 3. Moins 3x au carré, pardon. Moins 3x au carré. Moins 6x plus 2. Voilà. Moins 6x plus 2. Moins 6 fois x plus 2. Et je vais donc calculer toutes les ordonnées de ces points-là. C'est-à-dire que maintenant, je dispose donc des abscisses et des ordonnées. Je peux faire un plot x, y. Voilà. Je fais un plot x, y. Et j'obtiens quoi ? Eh bien, j'obtiens tout simplement ma figure ici. Où je vois donc ma fonction entre moins 2 et 2. Alors, ce qu'on pourrait faire pour rendre les choses très claires, je vais tracer une ligne au niveau de l'axe des abscisses ici. Voilà. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors quand on regarde le graphe de cette fonction ? On voit bien que sur l'intervalle moins 2, 2, elle coupe l'axe des abscisses en 3 points, qui sont donc les 0 de cette fonction. On a un premier point ici. On a un second point ici. et on a un troisième point ici. Parce que jusque-là, tout le monde est d'accord. Oui. Est-ce que vous avez des questions de comment j'ai tracé cette courbe ? Non. C'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi quand j'ai calculé les ordonnées ici, Y, je n'ai pas tout simplement mis X au cube, X au carré, et j'ai dû mettre avant la puissance, j'ai rajouté un point. Est-ce que sinon il aurait fait un calcul matriciel ? Sinon, il aurait pensé qu'il fallait faire un calcul matriciel, et il n'aurait pas pu le faire puisque les deux vecteurs, puisque le vecteur X multiplié par lui-même, ça ne sera pas possible. Pour faire un calcul matriciel, il aurait fallu qu'il y ait un vecteur ligne et un autre en colonne. Donc, pour lui indiquer qu'effectivement, ce n'est pas un calcul matriciel que je cherche à faire, c'est tout simplement un produit des composantes du vecteur X, je lui rajoute effectivement le petit point là. D'accord ? Donc ça, vous avez bien saisi cette notion de point. Alors, partons de là. Partons de là. On reprend donc maintenant l'exercice. Donc si on reprend notre exercice, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de montrer que chacun des intervalles moins 2, moins 1,5, moins 1,5, 1, et 1,2 contient une racine unique. Alors, l'intervalle moins 2, moins 1,5. Donc, moins 2, moins 1,5. Alors, je vais le faire ici comme ça. Je vais de nouveau tracer une ligne. Ici. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, sur l'intervalle moins 2, moins 1,5, parce que le zéro est ici, moins 2, moins 1,5, qu'est-ce que je peux dire ? Comment est-ce que je peux en fin de compte montrer qu'effectivement, cette fonction admet un zéro ? Qu'est-ce que je dois écrire ? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire un peu ? Qu'est-ce qu'il faut écrire ? Pour prouver qu'elle admet bien un zéro ? Je vous écoute. C'est-à-dire échange de signes ? C'est ça, non ? Oui, mais qu'est-ce que je dois rédiger ? Qu'est-ce que je dois écrire ? Je dois dire quoi ? Je dois dire F de F de moins 2 Donc là, F de moins 2 est négatif. F de moins 0,5 est positif. Donc ça veut dire que j'ai déjà F de moins 2 moins F de moins 0,5 qui a un signe qui est négatif. Donc ça veut dire bien que ma courbe traverse, change de domaine, traverse l'axe des abscisses. Et comment je peux dire en fin de compte que c'est un unique zéro que j'ai sur cet intervalle-là, je vais tout simplement dire que sur cet intervalle-là, sur l'intervalle moins 2 moins 0,5 j'ai ma fonction qui est comment ? Strictement croissante. Exactement. Elle est croissante. J'ai F de moins 2 que multiplie F de moins 0,5 qui est inférieur à 0 et l'admet donc un unique zéro sur cet intervalle. Est-ce que c'est clair ou vous avez besoin que je le rédige ? Non, c'est clair. C'est clair pour tout le monde ? Oui. donc, sur cet intervalle-là, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande sur l'intervalle moins 0,5 1. Très bien. Donc, moins 0,5 1, c'est pareil. Je vais donc partir de moins 0,5. Je vais repartir ici de 1. Voilà. Voilà, maintenant, je suis sur l'intervalle moins 0,5 1. Qu'est-ce que je peux dire sur cet intervalle-là ? La fonction est comment ? Elle est décroissante. Elle est décroissante, exactement. f de moins 0,5 que multiplie f de 1, le signe de ce produit-là, il est négatif. Forcément, la fonction admet donc un 0 sur cet intervalle-là. D'accord ? Et enfin, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande sur l'intervalle 1, 2, c'est pareil. Sur l'intervalle 1, 2, j'ai f de 1 qui est négatif, f de 2 qui est positif, f de 1 fois f de 2 a donc un signe qui est négatif. J'ai donc la fonction qui change de domaine et elle est croissante. D'accord ? Donc, forcément, elle coupe l'axe des abscisses, on a un troisième point qui est donc le troisième 0 de cette fonction. Ok ? Donc là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Alors, la suite. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On nous demande de calculer la racine alpha appartenant à l'intervalle 0,1 de l'équation de l'équation f de x égale à 0 avec la méthode de la dichotomie à 0,04 près. On calculera d'abord le nombre minimum d'itérations nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant ? On nous dit, au fait, voilà, on a effectivement une fonction qui admet 3,0 mais au fait, on s'intéresse à un d'entre eux. D'accord ? On s'intéresse à celui qui se trouve sur l'intervalle 0,1. D'accord ? Donc, sur l'intervalle 0,1, ça veut dire qu'au fait, on s'intéresse à 0 de cette fonction sur cet intervalle particulier. J'essaie de fixer là-dessus le... pas très précis. à intervalle 0,1. Voilà, donc sur cet intervalle-là, on s'intéresse donc en particulier à ce 0 qui est ici, celui que je suis en train de pointer avec ma souris. Voilà. Et on nous demande bien sûr de calculer ce 0 avec une certaine précision. C'est-à-dire quoi ? C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. c'est-à-dire que alpha représente la vraie position de ce 0-là, de ce point. Et nous, on va calculer quelque chose d'approximatif. Et ce que l'on voudrait avoir, c'est que l'erreur que l'on commet entre la vraie valeur et la valeur approximative, on voudrait que cette erreur-là n'excède pas 0,04. cette erreur-là, bien sûr, elle est calculée sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intervalle 0,1. Et on avait donc vu la dernière fois que pour calculer, pour trouver le nombre n ici qui va donc nous renseigner sur le nombre d'itérations qu'il va falloir faire pour obéir à ce critère-là, pour ne pas excéder cette erreur, il va falloir résoudre une équation qui est donc, vous l'avez noté la dernière fois, l'inéquation qu'on doit résoudre, c'est donc 1 divisé par par quoi ? par 2 à la puissance n plus 1. On va donc trouver n tel que 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1 soit inférieure ou égale à 0,04. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à trouver ce nombre n ? Oui. Combien vous avez trouvé ? Monsieur ? 3,64. Oui, 3,64. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Il faudra accepter des gens, ils sont en attente pour rentrer dans le groupe. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent en retard ? Les gens qui viennent en retard, après, je ne les accepte pas, c'est comme une classe de cours normale. Il y en a certains qui bugent, monsieur. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous étiez en retard parce que vous avez pris les transports ou quoi que ce soit ? Vous êtes tous à la maison, j'imagine. N'est-ce pas ? Ok. Alors, donc, on a dit, voilà, il faut résoudre, en fin de compte, il faut trouver n tel que 1 sur 2 à la puissance n plus 1 soit inférieur ou égal à 0,04. Bon. Donc, je repose la question, est-ce que ce calcul-là, vous avez tous pu le faire ou est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés à le faire ? C'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon, monsieur. Vous n'avez pas besoin qu'on le corrige ? Si vous pouvez le corriger, ce serait mieux. Si, je vais le corriger. Bon. Alors, donc, qui m'a donné déjà un résultat, là ? J'ai entendu un résultat tout à l'heure. Qui c'est ? 3,64. Combien ? 3,64. 3,64. Et donc, on a pris n égale à combien ? 4. On a pris effectivement n égale à 4. D'accord. Ok. Alors, donc, on va regarder, bien entendu, comment on va trouver ce n-là. ce n'est pas du tout compliqué. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on va avoir donc à résoudre ? Alors, on a donc, on va zoomer ici. Hop. Voilà. On a donc, comme je le disais, 1 sur 2 à la puissance n plus 1 qui doit être inférieur ou égal à 0,04. ça veut dire que quoi ? Quand j'ai a qui est inférieur à b, c'est-à-dire que 1 sur a est supérieur à 1 sur b. Donc, ça veut dire 2 à la puissance n plus a. Je dois donc calculer n tel que 2 à la puissance n plus 1 soit supérieur ou égal à 25. 25, vous l'avez tous bien compris, c'est l'inverse de 0,04. Quand j'ai un calcul à faire comme celui-ci, je vois bien que mon inconnu ici qui est n, elle se situe au niveau d'un exposant. Et donc, vous avez bien, vous avez tous appris ça à l'école. Quand vous avez un exposant qui est donc une inconnue, vous passez par le logarithme n'est pas rien. D'accord ? Quand vous passez par le logarithme n'est pas rien, ça vous permet d'accéder à cet exposant-là. Donc ici, logarithme n'est pas rien de 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal au logarithme n'est pas rien de 25. Ce qui revient à voir n plus 1 supérieur ou égal au logarithme n'est pas rien de 25 divisé par le logarithme n'est pas rien de 2. Ce qui va donc nous donner un n supérieur ou égal à ln de 25 sur ln de 2 moins 1. D'accord ? Et comme on veut un n qui soit un nombre entier, on va donc prendre n égal à 4. C'est bon ? Pour ceux qui, pour celles et ceux qui n'ont pas pu faire ce calcul ? Juste, monsieur, pourquoi 25 ? C'est l'inverse de 0,04. C'est ce que je viens de vous dire. C'est 25. 25. C'est l'inverse effectivement de 0,04. 1 sur 0,04. 0,04. Ok ? Ok, merci. Très bien. Donc, ça veut dire que je vais faire quoi maintenant ? Il va falloir, j'ai n égal à 4. Donc, on regarde bien notre formule ici, celle qu'on a utilisée et qui nous est donnée dans cet exercice-là. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour arriver à cette précision-là, il va falloir que mon intervalle de départ, qui est donc l'intervalle 0,1, à cet intervalle-là, il va falloir que je le divise combien de fois ? J'ai n qui est égal à 4. Ça veut dire que je dois le diviser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois pour obtenir, en fin de compte, la solution à 0,04 prix. 32 fois ? Exactement. Donc, ça veut dire que quand je vais regarder maintenant, comment est-ce qu'on va procéder, comment est-ce qu'on va utiliser en fin de compte, la dichotomie, j'ai quoi ? J'ai la première fois, donc je pars de mon intervalle 0,1. D'accord ? Donc, je pars de mon intervalle 0,1. J'ai le point milieu en 0,5. Je vais procéder à une première itération. Alors, je vais dessiner ici pour que les choses soient claires pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais faire une première itération. je vais faire une deuxième itération. Je vais faire une troisième itération. Et enfin, je vais faire une quatrième itération. Vous l'avez compris, c'est sur ce dernier intervalle-là. Et je vais, en définitif, récupérer ce point milieu de ce dernier intervalle. donc, itération 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et je vais, donc, après, récupérer ce point-là, 0,28, 13. Et donc, ce 0,28, 13, il faut bien comprendre ce qu'il signifie. Ce n'est pas la solution exacte de notre problème. c'est une solution approximative. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce 0,28, 13, il s'écarte au maximum de 0,04 de la vraie solution du problème. Qui a trouvé ce réel ? Une surprenante, ça va être assez de valeur, en fait. Ouais, moi, je m'étais arrêté à 0,31, 25. Ça fait 4, non ? Non ! C'est pour ça que je vous ai bien expliqué. Je pars de l'intervalle 0,1 avec son point milieu. D'accord ? C'est celui-là. Je pars d'ici. Donc, je fais une itération une deuxième, une troisième et une quatrième. D'accord. OK. Voilà. D'accord ? Donc, ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que j'ai divisé une première fois par deux, j'ai divisé une deuxième fois par deux, j'ai divisé une troisième fois par deux, j'ai divisé une quatrième fois par deux et j'ai divisé une cinquième fois par deux. D'accord ? Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de travailler bien entendu avec le programme MATLAB parce que si vous venez à faire ça à la main, déjà, ça prend du temps et vous n'êtes pas à l'abri de faire des erreurs. Qui a utilisé le programme MATLAB pour obtenir ce résultat ? Bon, monsieur, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. J'avais une erreur apparemment sur le programme de la dichotomie. Vous avez une erreur sur le programme de la dichotomie ? Oui. Très bien. Alors, on va justement examiner on va examiner donc le programme de la dichotomie. Alors, donc, on va reprendre donc, là, on va faire de la programmation. Alors, il faut que je retrouve il faut que je retrouve mes... Moi, monsieur, quand je fais le programme de dichotomie et que je mets en X, X, Y et N, je mets 0, 1 et 4. Il me donne comme réponse 0, 325. Oui, ben, justement, vous allez me dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on rajoute ? Quelle petite modification il aurait fallu qu'on fasse encore sur le programme ? Rajouter le plus 1. Le plus 1. Exactement. 1 plus 1 ou bien démarrer à 0. Ok. Alors, attendez. Je suis juste en train de vérifier. Ah oui. D'accord ? Je suis juste en train de voir. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mes... Pourquoi est-ce que je n'ai pas mes... mes fichiers ? Voilà. Je vais juste rechercher mes fichiers, là. Hop. Alors, Workspace, tac, tac, tac. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça ? Tac. Une fenêtre de commande. Alors, j'ai juste un petit souci pour l'instant. On va régler ça. Tac. Madame Drive... Madame、、… Anne. Tac. motoré. D'accord, électro. Comment ? Je suis juste en train de... Je suis en train de remettre la main sur les fonctions. je ne les vois plus alors partir ici et retrouver aussi ma fenêtre des commandes pour l'instant je ne la vois plus alors pourquoi est-ce que j'ai ça fait new script là haut à gauche ça apparaît pas non quand je fais le script c'est il me donne un nouveau script mais moi ce que je voulais c'est retrouver j'ai retrouvé mes fonctions ma bibliothèque de fonctions que j'avais ici attendez je vais retrouver ça c'est pas ok alors tap 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 foyer voir ce que je vais faire ce que je vais faire je vais déjà venir ici je vois déjà si je suis dans mon répertoire donc là je vais tout simplement je vais tout simplement ouvrir à entendez parce que j'arrive pas à accéder à l'ouverture de mes fichiers tout je suis dessus et je n'arrive pas à je n'arrive pas à ouvrir mes fichiers vous voyez ok très bien donc voilà notre fichier dichotomie donc effectivement pour trouver tout simplement le résultat que je viens de vous présenter en correction il vous suffit tout simplement de partir ici pour y allant de 0 à n et par défaut il le fera par pas de 1 donc là bien entendu vous sauvegardez, ctrl s et il vous suffit ensuite par la suite juste de lancer donc dichotomie dichotomie voilà et de fournir quoi ? de fournir l'extrémité gauche de notre intervalle qui est donc 0 l'extrémité droite qui est 1 et le nombre n que nous avons trouvé c'est à dire 4 et on va donc qu'est-ce qu'il y a ? 2 colonnes 11 invalid use of opératoire qu'est-ce qu'il y a comme problème là ? il ne faut pas écrire la fonction ? dichotomie, elle est là la fonction ? ls moins z décidément aujourd'hui dichotomie voilà ils sont toutes ici non mais on va régler le problème alors qu'est-ce qu'il veut ? ben si dichotomie elle est là dichotomie a, b, n et qu'est-ce qu'il y a ? donc if s and for and et la fonction est là sans and ouais d'accord c'est quand même bizarre dichotomie 0, 1 et 4 voilà tac feuille dichotomie line 2 line 2 for i égale à 0 par pas de par pas de 1 ok ? normalement il devrait le prendre sans problème ça je ne sais pas pourquoi il a fait cette erreur voilà et donc là ah oui ce qu'il n'a pas apprécié c'est c'est qu'ici je l'ai mis i allant de 0 à n il aurait fallu quand même que je lui précise le pas d'accord ? par pas de 1 moi j'ai essayé sans le pas ça fonctionne aussi de mon côté ça fonctionne de votre côté oui c'est pour ça que j'étais allé sur l'idée que lorsqu'on lui spécifiait pas le pas il prenait par défaut égal 1 mais je ne sais pas pourquoi il a fait une il a coincé là dessus donc bon voilà ce n'est pas grave on ne perd rien de rajouter l'information du pas d'accord ? donc effectivement ben voilà donc vous il vous affiche tout simplement le résultat le résultat final après avoir donc opéré 5 itérations de dichotomie voilà qui c'est qui disait que je ne suis pas arrivé à faire marcher la fonction parmi vous là c'est bon pour tout le monde ? non il met toujours une erreur à l'in4 je ne sais pas pourquoi vous pouvez nous montrer votre écran ? alors ouais comment on fait ? c'est dans présente ? ouais voilà donc moi j'arrête la présentation et vous vous présentez la vôtre demande de contenu et t'en veux depuis Chrome c'est décenné normalement c'est bon voilà d'accord donc là j'ai ma fonction qui me dit alors donc i égale à 0 très bien par pas de 1 jusqu'à 1 et qu'est-ce qu'il vous dit ligne E ? ligne 4 il me dit que c'est ça l'erreur if f de A c'est bien multiplié que vous avez mis oui c'est en multiplié donc if f de A que multiplie f de C est inférieur ou égal à 0 b égale C s a égale à C and indique c'est donc donc tout est parfait erreur une dichotomie line 4 et vous avez bien mis inférieur ou égal entendez ouais inférieur ou égal ça c'est bizarre alors attendez alors alors donc il est à 0 tac 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 dichotomie if f de A fois f de C inférieur ou égal à 0 b égale à C enlevez le enlevez juste le signe égal sauvegardez votre fonction et réexécutez-la voilà ctrl S oui 0 1 et 4 qu'est-ce qu'il vous met ? je me suis trompé non c'est juste que je me suis trompé oui ok mi 0 Elzo tu peux appuyer sur masquer s'il te plaît merci voilà entrer ok alors il y a peut-être un truc qui me paraît étonnant c'est que tu es égal non non c'est pas le problème ça vient pas d'ici donc vous pouvez remettre le égal qu'il y avait avant c'est ce c'est ce signe-là la fois-là qui qui m'a l'air un peu vous avez bien appuyé sur étoile bah oui c'est alors je peux réessayer encore étoile pas allez-y étoile ouais c'est quand même bizarre je vois pas l'erreur ici c'est égal à ça en fait c'est le fichier de la fonction qui est mal renommé dichotomie vous pouvez faire un mais non puisqu'il lui indique attendez c'est possible Patrick s'occupe tout ça en fait si on nomme pas f.m un f ça fait une erreur comme ça ça me l'a fait tout à l'heure ah d'accord alors dans ce cas-là faites voir un ls là où vous êtes là dans la commande non dans les commandes là ouais faites taper voir ls voilà entrer ls je veux juste ls voilà c'est tout et vous appuyez sur la touche entrée voilà alors vous avez bien vous avez bien un fichier qui s'appelle dichotomie.m voilà et dichotomie d'accord et normalement ok alors c'est quand même c'est quand même assez bizarre sa fonction x s'occupe qui n'est pas bien renommée il faudrait qu'ils mettent juste f.m pas my function oui 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 alors c'est peut-être effectivement ah oui vous avez bien raison elle est où votre fonction f ma fonction f oui venez ici là ah non 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 là où vous avez la liste de vos fonctions calculs dichotomie à gauche ouais vous cliquez vous avez un moment donné un fichier qui s'appelle f tout court f.m non parce qu'il a dû le renommer my function t'as quoi dans ah ouais vous avez tout à fait raison effectivement ok ah oui vous l'avez appelé my function ah oui d'accord celui-ci il faut l'appeler f.m voilà ok très bien voilà et maintenant vous relancez tout simplement dichotomie 0 1 et 4 c'est bon et 4 voilà ok alors maintenant ce que vous faites double cliquer sur ce fichier là qui s'appelle f.m voilà ok et bien dans ce cas là vous enlevez le à la place du a là entre crochets vous mettez y ah ok voilà et là non non voilà vous mettez et vous enlevez le je pense que vous pouvez laisser le crochet mais bon comme on n'a qu'une seule variable c'est pas la peine et my function vous l'appelez f tout simplement f voilà vous enlevez vous mettez le virgule y du f vous laissez que x voilà et en fin de compte vous mettez vous descendez à la ligne et vous mettez y égale ah ok je refais une ligne oui bah ouais vous enlevez la ligne qui est écrite là a égale à x plus y vous l'enlevez et vous écrivez y égale et vous mettez et puis vous mettez la fonction avec laquelle nous on travaille c'est à dire ah oui ok ah oui c'est à dire la fonction avec laquelle nous on travaille c'est 4x au cube moins 3x carré moins 6x plus 2 moins 3x carré moins 6x plus 2 il veut plus là 4x au cube je ne stresse pas moi je ne stresse pas je ne sais pas pourquoi je te vais trembler sur ta souris voilà 4x je vais mettre ma souris après pour faire des trucs moins c'est pas grave laissez le il a le droit de travailler moins 3x carré moins alors moins 3 3x alors n'oubliez pas le fois entre le 4 et le x vous avez oublié de mettre le fois voilà le signe étoile ça ça marche pas bon ouais bon là il y a un truc qui est compliqué c'est là ah ça c'est parce qu'au fait vous êtes vous devez avoir ah c'est bon ah c'est bon là très bien voilà moins 3 fois x carré non alors hop x carré voilà 4x au cube moins 3x au carré moins moins 6x plus 2 6x plus 2 ok moins 6 fois x 3 fois ok plus 2 voilà vous faites un contrôle s pour sauver ça juste avec vos juste avec vos tools vous faites contrôle s voilà et là vous relancez maintenant votre dichotomie ok c'est bon ça donne ça ok nickel c'est bon ouais c'est bon vous obtenez bien 0 28 12 ouais c'est ça voilà très bien alors comment je dirais maintenant ok super merci alors maintenant vous arrêtez de présenter comme ça moi je peux reprendre la main comme ça moi je peux présenter ok donc donc c'est moi maintenant qui représente mon écran voilà monsieur oui écoute j'ai obtenu 0 28 c'est pas grave bah c'est ça qu'il faut obtenir c'est 0 28 0 28 13 ouais et non pas 0 28 12 non alors qu'on a alors qu'on a exactement le même le même programme je crois si je ne me suis pas trompé là il y a par contre il y a un truc qui me paraît étonnant alors attendez je vais juste voir un petit peu au niveau de la précision donc je vais faire un format long voilà je vais relancer donc normalement c'est 0 28 12 5 fait format long comme je viens de le faire et relancer dichotomy 0 1 4 est-ce que vous obtenez le même nombre que vous voyez sur mon écran je veux dire la même chose vous avez exactement la même chose voilà c'est ça donc peut-être qu'au fait il doit y avoir une config chez vous qui fait qu'il fait un arrondi ou pas mais voilà mais c'est bon vous avez bien 0 28 12 5 donc je me remets en format short c'est à dire 4 digits après la virgule voilà 0 28 12 alors donc ce qu'il faut bien comprendre bien sûr quand vous quand vous avez vu ça je pense que le corriger vous êtes en train de le prendre voilà donc quand vous avez bien ce résultat moi j'ai mis ici 0 28 13 mais bon j'aurais dû c'est parce que en fait j'avais 0 28 12 5 donc du coup j'ai arrondi c'est pour ça d'accord ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce 0 28 13 que vous que vous avez ici et qui est donc le point milieu de ce dernier intervalle d'accord ben ça vous indique qu'au fait ce 0 28 13 ça veut dire quoi il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire ça veut dire qu'au fait je m'arrête à ce point là pourquoi parce que j'ai ici on va dire 0 25 0 28 13 voilà 0 28 13 et j'ai le deuxième intervalle qui est 0 28 13 0.31 25 donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au fait vous voyez bien que l'écart entre cette extrémité et celle-ci si vous faites un calcul d'écart entre celle-ci et celle-ci ben elle reste inférieure ou égale à 0 0.04 d'accord ça veut dire qu'au fait ce 0 28 13 que j'ai ici ne représente pas la solution absolue de mon problème mais il représente une solution qui s'écarte au maximum de 0.04 est-ce que ça c'est clair pour tout le monde oui ou non oui oui ok très bien alors dans le corrigé dans le corrigé bien sûr bon je vous je vous donnerai bien sûr la fonction dico que vous qui est exactement la même que celle que nous avons sous MATLAB sauf que je l'ai écrite ici autrement et dans laquelle j'ai tout simplement rajouté un j'ai rajouté une ligne qui permet d'avoir des sorties qu'on appelle des sorties formatées d'accord est-ce que il me semblait vous l'avoir déjà expliqué ça avant que vous partiez en en entreprise est-ce que c'est le cas ou pas oui c'est le cas oui ok très bien donc ça je vous l'avais déjà expliqué c'est très bien donc on va pas revenir dessus et puis il me semble même que je vous avais laissé le temps d'écrire cette fonction là quand vous étiez encore en classe ok très bien donc voilà donc voilà pour ce premier exercice et on va donc maintenant enchaîner alors ce que je voulais déjà avant de continuer à enchaîner avec vous c'est que je voulais qu'on regarde ensemble parce qu'apparemment d'après ce que j'ai vu vous avez votre vous avez vos examens qui vont se faire la semaine du 14 c'est bien ça c'est ça la semaine du 14 ça veut dire qu'au fait si je regarde bien il nous reste plus il nous reste que très peu de séances on a quoi ? on a la séance d'aujourd'hui la semaine prochaine ensuite on va voir celle du 7 et après on va basculer sur la semaine des examens voilà c'est la raison pour laquelle bon ben il va falloir je pense que vu le temps qui nous reste je vais avoir du mal à couvrir l'ensemble des chapitres que nous avons ici c'est la raison pour laquelle il faudrait au moins qu'on aille jusqu'à l'intégration numérique voilà alors que pour l'instant on est encore au calcul des racines d'une fonction donc faites ce qu'on va faire on va d'ailleurs on va le faire même tout de suite donc calcul des racines des fonctions sur ce cours là que je vous mettrai sur Atolia ou je vous l'enverrai par mail vous verrez donc une deuxième méthode qui s'appelle la méthode de bon ça c'est celle de la dichotomie donc c'est celle qu'on a vu en cours voilà vous verrez donc une deuxième méthode qui s'appelle la méthode de la séquente voilà donc c'est une deuxième méthode on va pas forcément faire d'exercice là dessus mais c'est pour que vous ayez un petit peu une idée qu'il n'y a pas que la dichotomie qui nous permet de trouver le zéro d'une fonction alors la méthode de la séquente c'est toujours le même problème on a donc une courbe voilà et on cherche donc le zéro de cette courbe là donc qu'est-ce qu'on va faire on va partir bien sûr de deux points de la courbe qu'on va relier comme ça par une droite qu'on appelle donc une séquente et on va prendre donc le point d'intersection de cette séquente avec l'axe des abscisses et on va le ramener sur la droite sur la courbe et à partir de ce point là ben on va qu'est-ce qu'on va faire ben on va construire en fin de compte une deuxième séquente voilà et de nouveau on va prendre ce point d'intersection on va le ramener sur la courbe et on va construire une troisième séquente etc etc et petit à petit on va finir par converger vers le point qui nous intéresse c'est-à-dire le 0 de la fonction voilà donc cette méthode là s'appelle la méthode de la séquente elle est très proche de la dichotomie sauf que elle présente elle présente l'avantage d'être des fois plus rapide mais il y a un peu plus de calcul que la dichotomie alors pourquoi parce que tout simplement donc comme je vous l'ai dit voilà la racine se trouve initialement dans l'intervalle de recherche x indice k x indice k plus 1 donc ici au début voilà on commence avec ici x indice 0 qui est là et le x indice 1 qui est ici donc qu'est-ce qu'on fait à partir de ces de ces points là on va calculer un point qui est le point en fin de compte d'intersection entre la séquente et l'axe des abscisses ça veut dire qu'en fait à partir des points x 0 f de x 0 x 1 f de x 1 on va calculer l'équation de cette droite là voilà c'est ce que je suis en train de vous montrer avec mon curseur et on va chercher le point d'intersection de cette droite là avec l'axe des abscisses une fois qu'on a trouvé ce point d'intersection qu'est-ce qu'on va faire on va de nouveau reprendre un deuxième point ici voilà et on va faire un test si le nouvel intervalle encadre bien ma solution ben ça va être cette séquente là que je vais prendre si c'est pas le cas c'est l'autre séquente que je reprends c'est exactement ce que vous avez ici dans l'algorithme interpeller la fonction f de x dans cet intervalle par une droite on prend comme nouvelle abscisse la valeur x indice k plus 2 l'endroit où cette corde ça s'appelle une corde cette droite là une corde intercepte l'axe des abscisses on va donc avoir x indice k plus 2 qui va être égal à x indice k plus 1 moins f de x indice k plus 1 que multiplie x indice k plus 1 moins x indice k divisé par f de x indice k plus 1 moins f de x indice k donc ça c'est pas du tout compliqué à retrouver il vous suffit tout simplement d'écrire l'équation de cette droite là d'accord et de la poser égal à 0 pour pouvoir extraire ce point d'intersection si f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 2 est inférieur ou égal à 0 donc ça veut dire qu'au fait si je regarde dans le cas de figure que nous avons ici on est parti de x indice 0 et x indice 1 on a tracé la droite qui passe par donc ça cette droite là c'est la droite qui passe par les points x indice 0 f de x indice 0 point de la courbe voilà et le deuxième point x indice 1 voilà f de x indice 1 donc à partir de là qu'est-ce qu'on a fait ? on a calculé x indice 2 il est ici et on voit bien que la prochaine séquente que l'on va tracer la prochaine droite ça va pas être celle que je suis en train de montrer parce que tout simplement j'ai pas ici quand on regarde cet exemple f indice f de x 0 que multiplie f de x 2 n'est pas inférieur ou égal à 0 vous voyez bien tandis que f de x indice 0 et f de x indice 2 d'accord donc pardon f de x indice 1 et f de x indice 2 donc vous voyez que ici les ordonnées sont de part et d'autre de l'axe des abscisses ça va être plutôt cette droite là que l'on va prendre donc si f de x k que multiplie f de x indice k plus d'inférieur ou égal à 0 l'intervalle qui encadre à la solution devient x indice k x indice k plus 2 au contraire c'est à dire que si cette condition là n'est pas vérifiée c'est l'autre intervalle que l'on va considérer c'est à dire x indice k plus 2 x indice k plus 1 revenir en 1 voilà revenir en 1 jusqu'à ce qu'il y ait convergence donc là vous pouvez si on regarde l'exemple que vous allez trouver en cours en fait on va partir tout simplement d'une fonction très simple comme f de x égal à x au carré moins 4 et on va bien sûr démarrer de l'intervalle 0,5 et 3 donc on va tracer cette première droite ici voilà on va donc calculer ce point d'intersection qui est là et qui vaut 1,5714 et qu'est-ce qu'on va faire par la suite on va retracer une deuxième droite oui on va tracer c'est des faisceaux en fin de compte de droite que l'on va tracer pour trouver ce point là qui s'appelle x3 donc 1,9062 et encore on va tracer encore une nouvelle droite etc et petit à petit on va vous voyez bien qu'on va converger vers la solution de notre problème ici bien sûr elle est très simple puisqu'il s'agit de trouver 2 2 au carré moins 4 ça fait bien 0 et donc avec la méthode de la séquente vous allez vous rapprocher petit à petit de la solution absolue de notre système ici qui est 2 voilà ça c'est la méthode de la séquente alors bien sûr pour celles et ceux qui auront la curiosité de pouvoir la tester vous allez trouver voilà vous trouverez dans le cours la fonction ici qui s'appelle séquente d'accord et vous avez le code ici en langage MATLAB pour pouvoir tester cette fonction vous voyez que la seule différence que vous avez avec la dichotomie c'est qu'avec la dichotomie vous calculez C qui est le point milieu de votre intervalle AB tandis qu'ici vous calculez C comme étant le point d'intersection de la droite qui passe par AF2A et BF2B voilà donc voilà pour la séquente donc je reviens là dessus est-ce que vous avez des questions ? vous écoutez vous avez des questions ? non non c'est bon donc c'est bon pour la séquente ? ok on va donc bien sûr clôturer ce chapitre sur la recherche des zéros d'une fonction avec une dernière fonction qui s'appelle elle la méthode de Newton voilà alors avec la méthode de Newton le principe c'est quoi ? c'est je démarre cette fois-ci d'un point je calcule donc la tangente de ce qui passe par ce point là et je m'intéresse à l'intersection donc de cette tangente là avec l'axe des abscisses ce qui me permet donc de retrouver un deuxième point à partir duquel de nouveau je vais retracer une nouvelle tangente et puis de nouveau je vais repartir du point d'intersection avec l'axe des abscisses je vais remonter sur la courbe je vais retracer une nouvelle tangente etc. et avec cette méthode là pareil on finit par converger vers le zéro de notre fonction et on a donc la formule qui nous permet d'obtenir ce point là qui est x indice k plus 1 égal à x indice k moins f de x indice k sur f prime de x indice k donc ça ça veut dire qu'en fait quand je connais bien sûr l'équation de ma courbe il faut aussi que je connaisse l'équation de sa dérivée puisqu'ici j'ai la dérivée voilà et connaissant ces deux équations là je vais pouvoir calculer le point le zéro de ma fonction de proche en proche c'est à dire que je vais démarrer avec x indice 0 et je vais donc pouvoir calculer x indice 1 comme étant égal à x indice 0 voilà x indice 0 moins f de x indice 0 voilà divisé par f prime de x indice 0 une fois que j'ai x1 vous avez compris je vais l'utiliser comme étant x indice 1 moins f de x indice 1 sur f prime de x indice 1 et ça va me permettre de calculer x indice 2 voilà et puis etc comme ça je continue jusqu'à me rapprocher du zéro de la fonction que je recherche donc voilà pour là ça c'est pour la méthode de Newton donc fin de compte si je si je résume si je résume un petit peu ce premier ce premier chapitre donc je reviens ici voilà sur le calcul des racines d'une fonction donc on a vu la dichotomie ça on l'a vu en détail donc dichotomie ici hop la séquente méthode de la séquente qui est relativement simple aussi à comprendre voilà et enfin la troisième méthode qui est la méthode de Newton voilà donc trois méthodes pour pouvoir retrouver le zéro d'une fonction alors bien entendu je vous interrogerai sur à l'examen je il y aura forcément un exercice qui portera sur les sur le calcul des racines d'une d'une fonction ça fait partie des on va dire des chapitres les plus enfin des des points les plus les plus les plus communs en analyse numérique oui je vous écoute on pourra l'exécuter avec la méthode qu'on veut je pourrais effectivement ça pourrait être quelque chose dans ce sens là trouver le zéro d'une fonction avec l'une de ces trois méthodes ouais pourquoi pas d'accord merci voilà ok et du coup tu utiliseras Matlam alors donc j'ai un petit peu réfléchi je me suis dit que comme de toute façon vous allez faire cet examen d'après les dernières directives qu'on a reçues vous allez faire cet examen en ligne c'est à dire que vous ne serez pas présent à l'école et que vous avez la possibilité donc d'être devant votre ordinateur bon effectivement vous pourriez utiliser Matlab c'était ça votre question mais je veux dire monsieur moi j'ai une question oui je vous écoute au niveau de Matlab ça veut dire qu'on devra vous montrer la fonction qu'on a utilisée ou bien on peut on peut se passer de Matlab genre du tout tout examen je pourrais très bien je pourrais très bien vous montrer le code que vous avez utilisé ou je peux très bien me limiter à vous demander donnez moi les résultats obtenus par Matlab mais il faudrait que je trouve des questions qui soient quand même assez finement posées de telle sorte à ce que je ne me retrouve pas avec 48 réponses qui sont toutes les mêmes parce que vous avez communiqué entre vous et que je n'ai aucun moyen de vous contrôler d'accord si ce n'est que de placer une caméra sur chacun d'entre vous et de vérifier qu'à chaque fois vous ne faites qu'écrire les yeux rivés sur l'écran mais là je ne suis plus prof je deviens je deviens comment on appelle ça gardien de prison exactement je deviens un gardien pénitentiaire tu vois ce n'est pas trop ce que j'ai envie d'exercer comme métier ok voilà donc il va falloir que je trouve un moyen de d'éviter la fraude ce que je fais généralement c'est que je vous demande un petit peu de me donner des justifications quand par exemple vous me fournissez un résultat je vous demande de me le justifier c'est à dire que je vous permets d'avoir un petit encart mais je n'ai pas encore fait l'examen donc vous ne pouvez pas trop voir comment c'est c'est un genre de formulaire sur le web sur lequel vous allez mettre votre nom votre prénom et puis vous avez des questions avec des réponses à choix multiples ou à choix simples et puis vous avez des questions avec des réponses qu'on appelle des réponses à encart c'est à dire que vous avez un petit espace dans lequel vous devez justifier la réponse que vous avez donnée voilà ça sera avec des points négatifs ou non ça sera avec des points négatifs ou non non quand c'est faux c'est zéro quand c'est bon c'est le point c'est tout ok merci voilà c'est bon on peut continuer parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir là oui oui allez-y monsieur allez-y ok très bien alors il y a maintenant un point que je voulais que je voulais qu'on aborde et qui est et qui lui est très très important en méthode numérique et surtout pour les ingénieurs qui font un petit peu de maths appliquée c'est l'interpolation numérique voilà je voulais qu'on aborde ce point là aujourd'hui qui est très important et qui s'intitule dans l'interpolation l'interpolation numérique c'est quoi donc on va déjà un petit peu poser le problème pour bien comprendre voilà pour bien comprendre de quoi il s'agit donc mettre ce qui nous intéresse dans ce nouveau paragraphe c'est voilà imaginons que vous avez par exemple procédé à un relevé de mesure imaginons que vous avez fait des mesures vous pouvez éteindre votre micro s'il vous plaît voilà donc j'ai effectué par exemple dans le temps on va dire voilà on a effectué une mesure de je ne sais pas une mesure de température sur un intervalle de temps donné voilà j'ai donc ce qu'on appelle un relevé de points j'ai un relevé de points et je voudrais au fait je m'intéresse à à trouver on va dire l'équation de la courbe qui passe par ces points là voilà donc fin de compte j'ai un relevé de points et puis en fin de compte je voudrais tracer une courbe qui passe par ces points là c'est ce qu'on appelle une interpolation c'est à dire au fait trouver en fin de compte l'équation d'une courbe qui passe par des points qui sont généralement des points de mesure alors vous allez me dire à quoi ça sert à quoi ça sert de faire ça est-ce que quelqu'un a une idée je ne sais pas moi personnellement j'ai dû l'utiliser en thermodynamique au niveau des tables oui du coup voilà pour trouver une valeur précise entre plusieurs données alors c'est 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 exactement ça ça veut dire qu'au fait on a des données d'accord donc par exemple ici on a fait une mesure à un instant qui est zéro on a fait une autre mesure à un autre instant qu'on appelle l'instant t1 voilà etc sauf que on peut être amené à devoir donner une valeur pour un instant pour lequel on n'a pas fait de mesure donc comme on n'a pas fait de mesure imaginons que par exemple je suis ici je me situe à cet instant là ben je n'ai pas fait de mesure sur cet instant là mais il va falloir quand même que je communique une valeur de température ben qu'est-ce que je vais faire je vais me servir en fin de compte de 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 l'équation que j'ai pu trouver et qui passe par les points de mesure pour donner une évaluation de la température en ce point là qui lui n'a pas fait partie de mes mesures donc ça permet effectivement d'approximer des mesures qui n'ont pas été faites grâce au fait qu'on a ce qu'on appelle une courbe d'interpolation c'est-à-dire qu'on a une courbe qui passe par les points qui sont issus de la mesure voilà un petit peu le contexte de l'interpolation polynominale d'accord donc on va maintenant attaquer le cours qui porte sur cette sur ce point là si on regarde un petit peu comment ça ça démarre en cours alors il va falloir que je le reprenne à partir il faut que je le reprenne à partir de voilà donc interpolation polynomiale le problème est le suivant une fonction f de x n'est connue que par quelques-uns de ses points de colocation donc les points d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0 x1 f de x1 comment fait-on c'est ça la question c'est comment fait-on pour évaluer cette fonction f en un x donné proche des points de colocation d'accord donc ici point de colocation signifie tout simplement les points qui sont connus les points qui sont issus de la mesure exemple 1 la pression en fonction de la température dans une machine thermique on peut très bien dire voilà sur une machine thermique j'ai fait des mesures de pression en fonction de certaines températures et bien entendu je n'ai pas pu balayer toutes les températures possibles il va falloir que je construise une courbe qui passe par les points de mesure pour pouvoir prédire les points qui eux n'ont pas été mesurés ou bien par exemple en électronique on peut dire voilà j'ai travaillé par exemple sur un filtre tout le monde sait ce que c'est qu'un filtre en électronique non c'est quoi monsieur aucune idée qui n'a jamais fait d'électronique d'électronique non moi personnellement jamais ok ok donc ça veut dire qu'au fait vous n'avez jamais vous n'avez jamais c'est pas possible vous n'avez jamais jamais câblé un petit circuit par exemple avec une résistance et un condensateur comme ça c'est les filtres pulse-by-pass-o non oui par exemple exactement et j'injecte ici une tension d'entrée VE et je mesure ici une tension de sortie VS voilà ça s'appelle un circuit RC c'est pas possible que le circuit RC vous ne l'ayez pas vu quand vous étiez qui n'a jamais entendu parler de résistance et de capacité allez parmi vous là c'est pas possible oui mais en fait on a un cours en électricité donc ça on l'a vu c'est sûr de façon théorique oui mais de façon pratique non ok mais peu importe que ce soit de façon théorique ou pratique vous voyez bien que ici l'assemblage de ces composants constitue ce qu'on appelle un circuit et ce circuit là va au fait être utilisé comme étant comme un filtre alors c'est quoi un filtre en dehors même de l'électronique et de l'électrotechnique c'est quoi un filtre ça empêche de laisser passer certaines choses voilà exactement un filtre ça empêche de laisser passer certaines choses comme vous dites en électronique c'est pour les perturbations les parasites alors en électronique ça peut servir par exemple pour dire voilà je vais comme vous dites enlever des parasites mais ça sert surtout pour sélectionner une bande de fréquence alors là dessus pour les harmoniques en fait non monsieur oui voilà il faut qu'on ait un minimum de culture là dessus est-ce qu'il vous arrive d'écouter la radio oui oui ça vous dit qu'on entend d'où à côté il y a des interférences entre les deux oui alors ce que je veux dire c'est que je ne sais pas pourquoi c'est interfé peut-être parce que quand vous avez votre micro qui est il faut éteindre vos micros quand c'est moi qui parle quand vous écoutez la radio par exemple vous êtes dans votre voiture vous êtes parfois en train d'écouter je ne sais pas RMC radio classique radio nova radio pipe qu'est-ce que vous faites pour pouvoir passer d'une chaîne à une autre vous modifiez quoi la fréquence exactement c'est à dire qu'en fait vous allez utiliser je ne sais pas pourquoi il y a de l'écho là vous allez utiliser le filtre de votre radio d'accord vous allez changer ces caractéristiques de la résistance ou de la kappa ou même parfois d'une self d'une inductance d'accord et en fin de compte vous allez sélectionner une bande de fréquence plutôt qu'une autre voilà ce que c'est qu'un filtre en électronique alors qu'est-ce qui se passe quand par exemple on dit qu'on a affaire à un filtre passe bas et un filtre passe haut est-ce que ça vous avez un peu une idée non il laisse passer les basses fréquences et l'autre il laisse passer les hautes fréquences exactement donc ça veut dire qu'au fait il y a des filtres qui laissent passer les basses fréquences d'autres qui laissent passer que les hautes fréquences et il y a ce qu'on appelle aussi des filtres passe-bandes c'est-à-dire qui ne laissent passer qu'une certaine gamme de fréquences voilà alors donc comment est-ce qu'on fait des mesures sur un filtre donc qu'est-ce qu'on fait comme je viens de vous l'indiquer donc on a dit un filtre voilà c'est une boîte dans laquelle il y a des composants électroniques on a un signal d'entrée et on mesure un signal de sortie d'accord donc comment est-ce qu'on arrive à caractériser un filtre c'est-à-dire qu'on va prendre notre signal d'entrée ici et on va faire varier sa fréquence donc on va prendre un signal de basse fréquence à haute fréquence et on va observer le signal de sortie V2S donc quand on regarde ici ce graphe que vous avez là ce graphe que vous avez là c'est issu on va dire d'une mesure où on a rentré un signal VE dans un filtre et on a mesuré le signal VS on a fait ça bien sûr en fonction d'une certaine gamme de fréquence donc on est parti on va dire de 2 kHz à 10 kHz et le gain ici le gain en dB c'est quoi c'est tout simplement on a tout simplement calculé pour chaque val pour chaque fréquence on a calculé un rapport qu'on appelle un gain en décibels qui est tout simplement le 10 fois le log de la tension de sortie au carré divisé par la tension d'entrée au carré d'accord on a fait ces mesures là donc ici qu'est-ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit que ce gain en dB au fait au fur et à mesure qu'on monte en fréquence ce gain là il diminue d'accord il devient même négatif voilà parce que tout simplement on a affaire ici à ce qu'on appelle un filtre qui est un filtre passe-bas qui laisse passer les hautes fréquences et qui atténue qui laisse passer les basses fréquences et qui atténue les hautes fréquences donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce filtre là on a fait des mesures on a fait une mesure à 2 kHz on a fait une mesure à 4 kg on a fait une mesure à 4,8 et on en a fait une à 7,5 et on a pour chaque fréquence qu'on a mesuré on a calculé le gain et donc on se pose la question de savoir pour quelle fréquence est-ce que j'ai un gain de moins 3 dB d'accord je ne vois pas dans mon relevé l'apparition d'un point en moins 3 dB ça veut dire qu'au fait qu'est-ce que je vais faire je vais construire une courbe qui va passer par ces points là et je vais l'utiliser pour évaluer la fréquence que j'aurai sur un gain de moins 3 dB voilà quoi va me servir l'interpolation polynomia d'accord ça c'est donc c'est pour le principe et on va donc maintenant voir mathématiquement comment est-ce qu'on peut construire une fonction qui passe par un certain nombre de points pour pouvoir par la suite l'utiliser donc solution une des solutions les plus simples consiste à faire passer par les points de colocation x i f de x i un polynôme de 2 grès k donc p indice k de x égale à 0 plus 1 x plus 2 x au carré plus 1 indice k de x à la puissance k tel que quoi tel que p indice k de x i soit égale à f de x i quel que soit i égale à 1 jusqu'à n puis à évaluer ensuite ce polynôme en x si ce polynôme approxigne bien la fonction f on peut espérer que f de x n'est pas très loin de p indice k de x et donc pour pouvoir construire ce polynôme on va se servir d'un théorème qui nous permet de dire que si j'ai n plus 1 point d'accord qui sont bien sûr d'abscisses différentes on peut faire passer un seul polynôme de degré n ça il faut bien comprendre de quoi il s'agit donc je vais prendre une nouvelle feuille là voilà donc si j'ai par exemple 3 points voilà si j'ai 3 points grâce à ce théorème on peut affirmer et par la suite calculer on peut recalculer la courbe qui passe par ces 3 points et cette courbe là c'est alors si j'ai 3 points ça va être un polynôme de quel degré si on regarde ce qu'on vient de voir en cours par n plus 1 point deuxième degré exactement ça veut dire qu'au fait si j'ai 3 points je vais pouvoir construire une courbe polynomiale de degré 2 donc de la forme ax carré plus bx plus c d'accord si par la suite j'ai un quatrième j'ai un quatrième point ça veut dire qu'au fait je vais pouvoir tracer et trouver l'équation d'une nouvelle courbe qui passe par ces 4 points et dans ce cas là j'aurai un polynôme de quel degré 3 troisième degré ça veut dire qu'effectivement j'aurai quelque chose en a 3 x au cube plus a2 x au carré plus a1 x plus a0 voilà et donc grâce à ce théorème et à la construction de ces polynômes qui passent par ces par ces points on va pouvoir trouver ce qu'on appelle donc des des courbes d'interpolation voilà le voilà le problème qu'on se donne et voilà comment on va le résoudre alors pour exemple vous allez vous trouverez ça bien sûr dans le cours où vous avez les petites croix ici dans ce schéma qui représentent au fait des mesures donc on a combien de mesures si je regarde bien ici j'ai 1 2 3 4 5 voilà je vais pouvoir construire un polynôme de degré 4 c'est la courbe rouge qui passe par ces 4 points voilà et bien entendu il n'y a pas que ce polynôme qui peut approximer ces points je peux trouver d'autres courbes mais nous ce qui nous intéresse c'est de travailler surtout avec ce qu'on appelle des interpolations polynomiales d'accord voilà un peu l'objectif de ce de ce de ce paragraphe là donc là on va regarder maintenant comment est-ce qu'on va faire pour pour construire ces ces polynômes là on va donc utiliser ce qu'on appelle il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Lagrange d'accord donc la méthode de Lagrange c'est Lagrange c'est un mathématicien qui nous a fourni une méthode de construction de ces polynômes là donc pour une fonction définie par deux points de colocation uniquement donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez quand vous avez deux points donc quand vous avez deux points qu'est-ce que vous avez appris à l'école par deux points je peux faire passer quoi une droite exactement je peux faire passer une droite et une droite c'est un polynôme de quel degré un degré un exactement ça c'est une droite et c'est une droite du type y égale à x plus b donc vous voyez bien que quand j'ai deux points je peux tout simplement faire passer un polynôme de degré un d'accord qui est donc une droite et c'est exactement ce que vous allez trouver ici dans le cours pour une fonction définie par deux points de colocation donc n plus 1 égale à 2 d'accord le polynôme de Lagrange lui est de degré 1 d'accord et il s'écrit comment il s'écrit tout simplement P indice 1 de x c'est égal à f de x 0 x moins x 1 divisé par x 0 moins x 1 plus f de x 1 x moins x 0 divisé par x 1 moins x 0 d'accord donc on vérifie que ce polynôme donc ce polynôme passe bien par les deux points de colocation alors comment je vérifie que ce polynôme il passe bien par les points x indice 0 f de x 0 ça c'est le premier point et le deuxième x indice 1 f de x indice 1 alors comment je vérifie que ce polynôme là passe bien passe bien par ces deux points c'est très simple il suffit de remplacer x ici par x 0 alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais remplacer x par x 0 je vais avoir x 0 moins x 1 divisé par x 0 moins x 1 ça va me oui ça ça va me donner 1 j'aurai donc f de x 0 et ici je vais obtenir quoi si je remplace x par x 0 0 je vais obtenir 0 donc je vois bien qu'il passe par ce point là je vais faire pareil je vais remplacer x par x indice 1 et je vais voir que en remplaçant x par x indice 1 cette partie là s'annule tandis que cette partie là devient égale à 1 et par conséquent p de x égale à x indice 1 c'est bien égale à f de x 1 d'accord pour une fonction définie par 3 points alors cette fois-ci on prend une fonction qui est définie par 3 points donc on va le faire ici en détail 3 points donc x indice 0 f de x 0 parfois je les note f de x 0 ou y indice 0 un peu importe voilà ça c'est le premier point le deuxième x indice 1 f de x indice 1 ça c'est le deuxième point voilà et enfin le troisième point x indice 2 f de x indice 1 troisième point alors comment est-ce qu'on va construire maintenant le l'interpolation le polynomial qui va passer par ces trois points ça c'est le troisième point donc qu'est-ce qu'on va faire voilà donc on a dit trois points ça veut dire que je vais devoir construire un polynôme de degré 2 je vais appeler p indice 2 de x voilà p indice 2 de x égal donc fin de compte pour construire ce polynôme p indice 2 de x je vais me servir de trois polynômes qu'on appelle des polynômes de Lagrange donc je vais avoir un premier polynôme qu'on va construire ensemble et qui va être multiplié par f de x indice 0 plus un deuxième polynôme qui lui va être multiplié par f de x indice 1 voilà plus un troisième polynôme qui lui va être multiplié par f de x indice 2 alors comment je vais maintenant construire ces trois polynômes qu'on appelle les polynômes de Lagrange ben c'est pas compliqué du tout parce qu'en fin de compte ça suit une ça suit une logique de construction qui est relativement simple donc ici j'ai x indice 0 donc ça veut dire qu'au dénominateur ici je vais me retrouver avec x indice 0 moins les autres donc moins x indice 1 ici que multiplie x indice 0 moins x indice combien 2 exactement 2 et au numérateur qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ben au numérateur je vais tout simplement changer x indice 0 ici x indice 0 par x donc ici je vais avoir tout simplement x moins x indice 1 voilà que multiplie x moins x indice 2 voilà donc je vous laisse compléter les autres vous me dites ce qu'il faut écrire c'est la même chose sauf qu'on place les x indice 0 par x indice 1 et on change je ne sais pas dites moi ce qu'il faut que j'écrive bien sûr on inverse les x1 et les x0 donc là qu'est-ce que j'écris dites moi ce que je dois écrire là 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 où j'ai mon curseur x indice 1 x indice 1 moins x indice 2 euh j'ai mon curseur x indice 0 ah voilà x indice 1 moins x indice 0 0 que multiplie quoi x1 moins x2 exactement x indice 1 moins x indice et au numérateur x moins x0 fois fois x moins x2 exactement et x moins x1 2 voilà et enfin le dernier vous l'avez compris qu'est-ce que je vais écrire pour le dernier au dénominateur x2 moins x0 fois x2 moins x1 exactement x indice 2 moins x indice 0 je multiplie x indice 2 moins x indice 1 voilà et au numérateur qu'est-ce qu'il va se passer ben ce x indice 2 devient tout simplement x donc je vais avoir ici x moins x indice 0 je multiplie x moins x indice 1 voilà et vous pouvez vérifier qu'au fait p p2 qu'est-ce que je peux dire de p2 de x0 il est égal à quoi je vous écoute que vaut p p indice 2 de x0 comment je vais savoir ce qu'il vaut ben je vais remplacer dans l'expression x0 et d'accord et je vais obtenir donc f de x0 fois x0 moins x0 fois x0 moins x2 sur la même chose et les autres où ça vaut 0 les autres termes les autres termes vont valoir 0 et celui-ci il vaudra combien celui que je suis en train de montrer avec ma souris puisque si je remplace ici x par 0 je vais avoir un 1 ici donc en fin de compte p indice 2 de x0 sera tout simplement égal à f de x indice 2 voilà donc ça prouve bien que ce polynôme il passe bien par le point x indice 0 f de x indice 0 attendez monsieur oui là vous avez dit vous remplacez tous les x par 0 par x indice 0 oui tout à fait tous les x vous voulez remplacer par x par 0 non j'ai pas dit par 0 j'ai dit par x indice 0 ah ok donc si je remplace tous les x ici par x indice 0 je vais me retrouver avec p2 de x indice 0 qui est égal à f de x indice 0 ok moi que j'ai compris vous avez compris alors dites moi ce que ça vaut p indice 2 de x indice 1 ça fait 1 ça fait 1 f de x indice 1 donc ça fait f f de x indice 1 plus 1 voilà donc ça veut dire que ce polynôme il passe bien par le par ce deuxième point et enfin que vaut p indice 2 de x 2 de x indice 2 f de x 2 exactement f de x indice 2 donc vous voyez bien que cette construction là elle vous permet d'avoir un polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points oui c'est clair là pour tout le monde oui très bien alors si c'est clair pour tout le monde vous allez vous allez un petit peu vous allez tous réfléchir un peu à cet exercice là voilà l'exercice 1 qui est ici déterminer le polynôme d'interpolation satisfaisant au tableau sitsou en utilisant bien sûr l'interpolation de Lagrange voilà vous notez ça et puis on 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 fait une petite je vais juste on fait juste on fait une petite pause et on corrige cet exercice monsieur on fait une petite pause – Sous-titrage FR 2021